Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ma part, comme d'habitude c'est la pleine forme Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Paris-Nice, donc c'est l'étape 4 Et cette fois-ci les coureurs s'attaqueront à un contre la montre individuel assez exigeant Avec une longue cote pour débuter jusqu'au premier temps intermédiaire Et après une longue descente pour arriver, pour dépasser la ligne d'arrivée Donc aujourd'hui un coureur puissant et un coureur bon rouleur tout simplement Et à la fois aussi un bon grimpeur pourra remporter ce contre la montre Et Roris Thorland est pour l'instant 9ème à 31 secondes du premier Jarlinson Pantano qui est pour l'instant premier du moins Donc le Colombien de l'équipe Trek, donc il est premier à l'arrivée Il est également premier au premier temps intermédiaire, Luis Leon Sanchez est deuxième Est-ce qu'il est arrivé ? Non pour l'instant l'Espagnol de l'équipe Astana n'est toujours pas arrivé Donc on verra bien ce qu'il fera, après Bono lui c'est pas du tout un spécialiste Il a fait comme il a pu j'ai envie de vous dire Tiens Mickaël Valgren est sur ce Paris-Nice D'accord pas de soucis, lui qui a remporté l'Homme Loop il n'y a pas longtemps de ça Jensen, ok bon ben là Esteban Chavez qui est là, oh il est long en général Une 43 déjà, Robert Gezing d'accord pas de soucis Oh la Philippe est là aussi, 32ème à une 43 Bref, on va tout simplement attendre maintenant le départ de Ben Swift, Rui Costa et Dan Martin Et, ah oui, au fait, en attendant avec Sutterland, Bono, Bistro et Christophe Je tente quelques petites tactiques pour voir comment mieux gérer tout simplement ce contre-là Bon ben voilà, c'est parti pour Bistro et on va se mettre à 75 Voilà bon, c'est stat au niveau du chrono, c'est pas trop trop ça Ouais et derrière ça va s'enchaîner Christophe, Ben Swift, Rui Costa, Dan Martin D'accord pas de soucis En même temps j'ai tellement de coureurs dans le top 10 Bah finalement j'en ai 4 Ah bah d'accord, Isaguerie vient tout juste de rattraper Bistro Euh, ça fait super plaisir vraiment En plus Bistro là il est un petit peu à l'agonie, on va pas se le cacher Oh la la, Isaguerie il est deuxième à 3 secondes Et pour l'instant c'est TJ Vanguardren qui est en tête J'espère surtout, je croise les doigts pour que Dan Martin chope une bonne forme Et aussi Rui Costa au passage Alexander Christophe est sur la rampe de lancement Bon au départ il y a un petit peu un bug avec le sol là Je comprends pas trop, c'est un peu bizarre, on transperce tout le monde Oh mais tiens, il a un plus 3 Plus 3, oh c'est pas mal du tout On va le mettre du coup à 75, voilà c'est parfait Bon Bistro voilà, il en a bientôt terminé Sixième à une 31 Alexander Christophe, peut-être qu'il va pouvoir on va dire limiter la casse Sur ce contre la montre individuelle On va mettre aussi Ben Swift à 75 Pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu le bon compromis 75 car comme on peut le voir Bistro Il arrive, on va dire, pile au bon moment Sutterland, je l'avais mis à 80 dans la montée Mais après, enfin dans la descente Il avait perdu énormément de temps Est-ce que d'ailleurs dans la montée Il est toujours là parmi les premiers Bon non, il est quand même pas parmi les premiers Mais bon, j'avais fait quand même un bon temps Du coup puisque j'étais parti très fort Mais bon, ok, eux derrière ils sont partis Pas de soucis, zéro pour Dan Martin Zéro pour Ricosta Donc oui, j'avais tenté une petite tactique avec Sutterland de partir vite Sauf qu'au final dans la descente je m'étais complètement écrasé Donc peut-être que 75, voilà c'est le mieux Et Alexander Christophe va peut-être attraper Et il y a Viviani, d'accord Bon ben Christophe il est chaud Il est chaud, il est chaud Et c'est Yoni Zagiré qui remporte pour l'instant Bien évidemment Ce contre la montre individuelle Oh là là, il avait 3 secondes de retard sur T.J. Van Garderen au premier temps Et à la vie, il a 2 secondes d'avance Bon, Bokemo Lema n'est toujours pas arrivé, attention Bon allez, on va quand même accélérer un tout petit peu avec Ricosta et avec Dan Martin Je prends un risque Mais bon, ils sont un petit peu en bonne forme tout de même Et Alexander Christophe Il est passé 52ème à une 0,3 Bon voilà, il fait un contre la montre correct Il rattrape tranquillement Viviani au fur et à mesure Au fur et à mesure, Ben Swift 39ème à 50 secondes Derrière, bon, il y a Arnaud Demar Oh Arnaud Demar, il est loin Il est extrêmement loin Arnaud Demar Oh là là, une 33 Et Zakarin est déjà là, d'accord Et Ricosta aussi est déjà là, bon ça, ça fait plaisir Bon Dan Martin aussi est déjà là Alors Ricosta, 4ème à 10 secondes D'accord, pas de soucis Bon là maintenant, on va te mettre à 70 dans la descente Dan Martin, t'arrives aussi Et pour l'instant, tu passes 4ème à 5 secondes Bon, c'est pas mal du tout Voilà, on va dire que pour l'instant, on fait un contre la montre assez correct Ben Swift passe encore une fois une cote Alexander Christophe est là Bon, il rattrape, bon, il a un petit peu de mal quand même à rattraper Il y a Viviani Mais bon, je pense qu'il va finir fort Alexander Christophe, on va mettre le même On va même le mettre à 80, pardon Ben Swift aussi à 80 Rui Costa là, dans cette cote, à 80 Dan Martin, là, on va le mettre à 80 maintenant Comme ça là, Rui Costa, ça permet de gagner encore quelques secondes précieuses Bon, malheureusement Christophe, j'ai mis à 80 peut-être un petit peu trop tôt Ben Swift aussi, on va se calmer Voilà, bon, c'est pas grave Ils ont fait leur contre la montre On va dire qu'ils ont limité la case Bon là, par contre, on va le mettre à 70 Dan Martin, on va te mettre à 70 Ben Swift a terminé 44ème à 1,09 Bon, c'est un contre la montre assez correct Ok, démarre Et New York, Zacharine Oh, Zacharine, il est chaud Oh, il est extrêmement chaud, Zacharine Bon, Dan Martin, ok, il va bientôt en terminer Rui Costa a passé la flamme rouge Bon, Yann Izaguirre, à mon avis, va remporter ce contre la montre Rui Costa termine 8ème à 28 secondes C'est pas mal du tout Dan Martin, on a bientôt terminé pour ce contre la montre C'est parti A 99, on donne tout Et il termine 12ème à 30 secondes C'est pas mal vraiment pour un coureur avec seulement 68 en contre la montre Grâce à son petit plus 1 et sa forme du jour C'est pas mal du tout On a limité la case Voilà, j'ai tout donné sur cette étape Et j'ai pas pu faire mieux Avec Rui Costa et Dan Martin Et peut-être que Rui Costa va prendre justement le maillot jaune A son coéquipier Dan Martin Et oui, puisqu'à mon avis, bon, on va rester 1 et 2 On avait quand même suffisamment d'avance Et non, d'accord, bon, j'ai été déconnecté Et non, Dan Martin conserve quand même son maillot jaune Devant Rui Costa pour 5 petites secondes Ignorza Karin, bon, lui est à 14 secondes encore Bon, bah, c'est-à-dire que, bon, il nous a pas repris tant de temps que ça Par contre, Yannis Aguirre et lui, il nous a repris quand même pas mal de temps Du coup, il revient à seulement une douce de nous Yellow Lays, voilà, il conserve son maillot blanc à Poirou Jarnot Desmarre conserve aussi son maillot vert Bon, nous, on est pas loin quand même avec Rui Costa Et Dan Martin, après au classement des meilleurs jeunes D'accord, c'est Félix Grosch-Lartner Le corps de l'équipe Bora Qui a 23 secondes d'avance sur Samoumen Et 26 sur Marc Solaire Et au classement par équipe, c'est nous, voilà La team UAE, en même temps pour l'instant On est premier et deuxième Et ça, ça fait vraiment super plaisir, d'accord, il n'y a pas eu le journal Bon, j'ai pas trop compris Donc, au final, Rui Costa termine à 29 secondes de Yannis Aguirre Et Dan Martin à 31 secondes Bon, bah, Rui Costa, alors qu'il avait 73 contre la montre Il a pas mis non plus énormément de temps à Dan Martin C'est pour ça que ça me surprend, en fait, que Rui Costa ne soit pas maillot jaune Ouais, parce que bon, là, il y avait quand même pas mal de points d'écart 68 contre 73 Ça faisait 5 points d'écart Enfin, je sais pas si Rui Costa, il avait un petit plus 1 ou quoi en contre la montre Mais bon, ouais, Rui Costa, j'aurais bien voulu le voir un petit peu plus haut Même Jarlinson Pantano Et Nao sont devant lui Alors que bon, ils ont une moins bonne note Bon, après, c'est en fonction aussi de la forme du jour En tout cas, voilà, Rui Costa a quand même tout donné sur ce chrono On a essayé de gérer le mieux possible Et Yannis Aguirre nous reprend quand même 31 secondes Mais ça nous permet toujours d'avoir une avance assez conséquente Que ce soit, bah, sur lui-même Sur TJ Vanguard de Rennes Bokemo Lema aussi, qui nous a repris du temps, malheureusement Et par contre, Zakarin, il finit combien, lui ? Euh... Zakarin... Ah oui, d'accord, il termine derrière nous 15ème, d'accord, mais on lui a repris un petit peu de temps Une seconde Et pour Rui Costa, c'est, bah, 3 secondes Du coup, bon, c'est déjà ça Écoutez, on prend les potes Et comme ça, on est bien Toujours dans ce Paris-Nice, les amis Ça fait super plaisir Bon, par contre, Alexander Christophe Ouais, il a terminé très très loin Ben Swift, ok, 28ème Pour l'instant, au classement général D'accord, c'est pas mal du tout Bon, Christophe a reculé à la 37ème place Mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout Puisque bon, forcément, on s'en doutait bien Avec les premières difficultés qui arrivent Alexander Christophe ne peut pas réussir, on va dire N'a pas les jambes Pour, tout simplement, être dans le top 10 Demain, les potes, on disputera l'étape 5 Une étape de vallon très intéressante Avec un col de première catégorie Qui est assez exigeant, je pense Et une col de troisième catégorie Qui se situe à quelques kilomètres de l'arrivée Tout comme ce fameux sprint intermédiaire Donc, franchement, voilà Alors, PCM a raison Julien Alaphilippe, c'est le favori D'ailleurs, j'allais le dire Et Dan Martin aussi Et oui, bien évidemment Dommage qu'il n'a pas une meilleure note en sprint Dan Martin Bon, après, ouais Malcolabazini, Arnaud Demar Oui, Costa aussi, forcément Donc, j'espère qu'à l'issue de cette étape On pourra toujours être premier Et deuxième Et puis, il faudra faire attention, bien évidemment Aux bonifications Donc, voilà, les potes C'est déjà la fin de cette vidéo Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à mettre, comme d'habitude Un maximum de like A vous abonner A lâcher un petit commentaire Ça fait toujours plaisir A me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux Tout est en bas de la description Et puis moi, je vous dis A la prochaine pour de nouvelles vidéos Allez, salut tout le monde Allez, salut tout le monde